Aujourd'hui, on doit mettre en avant la valeur travail qu'on a perdue dans notre société. On l'a perdue parce qu'on nous a toujours, et vous le savez, de l'autre côté de notre île, on traite les Corses comme des finéants. On traite les Corses comme s'ils n'avaient jamais travaillé, alors que c'est un peuple qui a toujours prouvé qu'il était capable, non seulement de travailler, mais d'être inventif. Donc sur le plan social, on a perdu cette identité-là. Donc il faut remettre à l'honneur cet esprit-là. Au niveau de la ruralité aussi, qui dans notre programme est très important, parce que tous les schémas que nous avons essayé de monter ne fonctionnent pas, puisque nous voyons bien que les villages se dépeuplent de plus en plus, et il n'y a pas d'activité dans les villages. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que si nous remettons à plat la production, parce qu'aujourd'hui, il faut permettre la production. Et donc la production, ce n'est pas simplement une production agricole, c'est aussi une production entrepreneuriale au sein des villages. Peut-être aider des personnes qui veulent rester au village, avec un système peut-être de financement plus important. Leur permettre aussi d'avoir un autre travail à côté, c'est-à-dire être peut-être agriculteur ou dans une petite entreprise, mais donner en échange aussi quelque chose d'important pour la société Corse. C'est en créant une société, en créant les outils, même de petits outils qui nous ressemblent, qui sont adaptés à notre culture, à notre façon d'être, parce que la culture, ce n'est pas simplement une culture patrimoniale, c'est aussi la culture que nous avons au fond de nous, de notre être. Donc en montrant cet exemple-là, prouver que nous pouvons, et que nous pourrions éventuellement, si le peuple le désire, un jour devenir indépendants. On a deux objectifs, deux axes politiques. Un sur un progrès social fort, et dans le cadre de la situation actuelle de la Corse, où on n'a jamais connu un état de détresse sociale et culturelle, et humain à ce niveau. Et l'autre, au niveau de l'organisation politique, d'une feuille de route vers la souveraineté, avec deux étapes. Une première étape immédiate qui est actée, puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'ils allaient accorder probablement l'autonomie dans le cadre de la mandature du président Macron, et ultérieurement, de se préparer à un dispositif d'autodétermination, avec un référendum, pour obtenir une souveraineté pleine et entière. Mais dans l'immédiat, de lutter contre cette situation économique qui est gravissime, 80 000 personnes sous le seuil de pauvreté, 25 000 retraités avec des allocations vieillesse, alors que c'est inadmissible, la Corse a toujours été riche, elle a des potentialités énormes, elle a des ressources naturelles, en termes d'énergie, elle a des ressources naturelles, en termes de production agroalimentaire, elle a la manne exceptionnelle du tourisme, et pourtant, des prédateurs, qui sont à la fois des prédateurs internationaux, et des prédateurs locaux, sont en train de s'accaparer de toutes nos richesses, on ne peut pas l'accepter, on doit avoir un code des investissements, on doit avoir une feuille de route, à la fois économique et politique, pour qu'il y ait un équilibre social, un équilibre culturel, pour que la Corse redevienne la Corse, et que les Corses continuent à rester des Corses. On est ancré dans la rigueur, ancré dans un droit chemin, et que par rapport à cela, au-delà de nos idées, je crois qu'on incarne en Corse un point cardinal, un point de repère, dans ce pays où il n'y a plus de repère, où il n'y a plus d'idéologie, on le voit, chaque liste électorale est une soupe à elle seule, il y a des alliances, qui sont pour la plupart des mésalliances, nous nous imposons une ligne claire, à toutes les forces qui nous rejoignent, et on espère que les Corses retrouveront encore une fronte, une démarche dans la transparence, dans la clarté, et qui leur permettra de voir en nous, des éléments fondateurs d'un renouveau de la Corse. et qui leur permettra d'un renouveau de la Corse. et qui leur permettra d'un renouveau de la Corse. et qui leur permettra d'un renouveau de la Corse.